Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 10 septembre 2024, 16h13, heure du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours super appréciés. On est dans un, ce soir c'est le débat, le premier débat, je vous ferai un compte-rendu de ça, un petit peu plus tard ce soir, en revenant du travail. Pour l'instant, l'Allemagne, l'Allemagne de Scholz, a eu un choc avec les dernières élections en Allemagne, où on a vu la montée du populisme, comme on l'appelle, de la droite ou de l'extrême droite, c'est-à-dire ce courant politique qui veut qu'on commence à penser à la population locale, autant de différentes ethnies que de différentes orientations sexuelles et religieuses, mais qui sont tous citoyens légaux de ces pays-là. Parce qu'on a vu qu'au fil des dernières, probablement la dernière décennie surtout, le culte qui nous gouverne, associé à sa petite prostituée à deux dollars, les médias, on a promu et promu et promu l'immigration illégale. C'est complètement, ça sort d'un livre de science-fiction. Tu ne peux pas rentrer dans un pays illégalement, passer devant ceux qui sont là à vouloir rentrer légalement, parce qu'on a besoin d'immigration, mais il faut savoir qui va venir, puis il y a un processus, puis il faut équilibrer aussi l'entrée, parce que si tu en laisses rentrer trop, bien le système social peut s'effondrer, et c'est ça qui nous menace de plus en plus au Québec, au Canada, aux États-Unis. Ça a été fou sous l'administration de Biden. On estime à 20 millions, depuis trois ans et demi, les gens qui sont rentrés de façon illégale, 20 millions, c'est presque la population du Canada. Aucun pays ne peut absorber ça. Et là, en Europe, on a vu la folie de l'Union européenne et des globalistes et mondialistes au cours de la dernière décennie. On a vu la folie de ces élus-là, qui étaient complètement, complètement à contre-courant de la volonté de leur public, de leurs électeurs, de leurs citoyens, concernant pas les craintes de l'immigration ou de l'immigrant, les craintes d'un manque de contrôle, et surtout avec l'immigration illégale, tu sais pas qui entre et t'as besoin de... T'as vu les taux de criminalité, les gangs de rue s'installer, les nouvelles mentalités, parce que tu sais pas qui est rentré, c'est pas la crème de la crème, comme dirait l'autre l'Allemagne, renforce les contrôles aux frontières face à la montée des tensions migratoires. La coalition au pouvoir du chancelier Olaf Scholz a accepté d'étendre temporairement les contrôles aux frontières à neuf frontières terrestres de l'Allemagne dans le cadre d'une lutte contre l'immigration irrégulière. Maintenant, on appelle ça irrégulière. L'immigration illégale. C'est comme... Ils sont en train de créer un nouveau dictionnaire, un nouveau lexique, puis une nouvelle réalité. On est en pleine crise économique, on s'en va vers un crash, comme c'est pas possible, historique. L'inflation, comme disent les Américains, est « through the roof » et jusqu'au plafond. Les taux d'intérêt sont jusqu'au plafond. Tout le monde perd leur job, les magasins ferment, les entreprises ferment, puis on essaie de peindre avec les médias corrompus la petite pitte à deux dollars de notre culte qui nous gouverne. Non, 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 tout ça, c'est dans ta tête. Ça va tellement puis tellement bien. Are you effing kidding me? Dans le cadre d'une lutte contre l'immigration irrégulière, aïe, 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 et d'un effort visant à renforcer la sécurité intérieure. L'Allemagne a déjà mis en place des contrôles temporaires à ses frontières avec la Pologne. La République tchèque, la Suisse et l'Autriche aussi. Ces contrôles seront désormais prolongés de six mois à compter du 16 septembre pour inclure le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, la France et le Luxembourg, a indiqué lundi le ministre de l'Intérieur dans un communiqué publié à Berlin. Cette mesure signifie que la police peut établir des contrôles fixes et mobiles et également le pouvoir de refouler des personnes à condition que ces actions soient conformes aux droits européens et allemands, a ajouté le ministre. Cela sert à protéger contre les dangers du terrorisme en général et de la criminalité transfrontière qui apparemment est rendue grave, on l'admet, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Nancy Feaser, cité dans le communiqué, il continuera d'être très important pour nous d'agir en étroite coordination avec nos voisins et de maintenir l'impact sur les navettes et la vie quotidienne dans les régions frontalières aussi faible que possible, a-t-elle déclaré en ajoutant que le gouvernement avait informé la Commission européenne des nouveaux contrôles ? Wow ! Donc, on est, d'ici là, on s'assure de contrôler l'afflux afin de contrer la montée des forces politiques extrêmes. Oh ! Schultz, c'est l'irresponsable de son gouvernement, ainsi que les membres des principaux conservateurs de l'opposition ont durci leur rhétorique sur l'immigration ces derniers mois. Oh, tiens, tiens, tiens. En juin, après une série d'attaques violentes, Schultz a déclaré que l'Allemagne renverrait les migrants qui commettent des crimes graves dans leur pays d'origine, notamment en Afghanistan et en Syrie. Après l'attaque de Solingen, il s'est engagé à renforcer la réglementation sur les armes et à accélérer l'expulsion des demandeurs d'asile déboutés. À l'échelle nationale, le soutien combiné au parti de Schultz et à ses deux partenaires a chuté à des niveaux historiquement bas à un peu plus d'un an des prochaines élections générales. Ouh! L'Alliance conservatrice arrive en tête avec 32 % des voix suivies de l'AFD à environ 17. Le SPD de Schultz a aussi environ 15 % des voix. Les Verts, 11. Et le FDP, 5. Ce qui est également le seuil pour entrer au Parlement. Donc, wow! On sent que la soupe est chaude et qu'on commence à écouter on commence à écouter les citoyens, la population. Donc, le rapport de l'emploi aux États-Unis, puis ça, ça doit être un peu pareil dans nos pays, à nous, qui fait partie du culte du Forum économique mondial puis de l'urgence climatique, fait état d'un boom pour les migrants et d'un effondrement pour les Américains natifs, bien, pas de natifs des États-Unis, mais les Américains citoyens légaux. Tu peux être asiatique, afro-américain, blanc, mais tu es un citoyen américain, bien, tu n'en as pas des nouveaux emplois pour toi. Les nouveaux emplois sont réservés aux migrants. Le nouveau rapport sur l'emploi, ça, c'est rapporté par Fox et Yahoo Finance. Le nouveau rapport sur l'emploi, c'est sûr que les démocrates n'aiment pas parler de ça, les gens de gauche, le culte qui nous gouvernent, parce que c'était ça leur plan. Le nouveau rapport sur l'emploi du mois d'août montre que les chiffres de l'emploi des travailleurs nés aux États-Unis, on ne parle pas de blancs, écoutez bien, nés aux États-Unis, quelle que soit ta race, si tu es né aux États-Unis, tu n'en as plus de job pour toi. On embauche les étrangers et c'est deux trajectoires différentes. Les emplois pour les gens nés aux États-Unis s'en vont en chute libre pendant que celui qui est pour les immigrants, autant illégaux, on donne des emplois aux immigrants illégaux. Les données publiées par le Bureau of Labor Statistics, une branche du ministère du Travail, montrent que les Américains de naissance ont perdu plus de 1,3 million d'emplois au cours des 12 derniers mois, tandis que les travailleurs nés à l'étranger ont gagné plus de 1,2 million. Donc, on a enlevé 1,3 million d'emplois aux Américains nés aux États-Unis et on les a donnés à des immigrants qui sont, des gens qui sont des travailleurs qui sont nés à l'étranger. Cette nouvelle survient alors que la croissance de l'emploi aux États-Unis a repris en août, mais c'est complètement faux parce que c'est tous des emplois à temps partiel. Les gens vont chercher maintenant un troisième puis un quatrième emploi pour arriver à boucler la boucle parce que les entreprises ferment, les magasins ferment à des niveaux records aux États-Unis et tout ce qui te reste comme emploi, c'est des emplois à temps partiel et les gens vont chercher deux, trois emplois. Wow! Complètement, complètement hallucinant tout ce qui est en train de se passer. Je te laisse ça dans la boîte de description. Je te reviens plus tard avec Wow! le débat et plein d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada